Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Cody McElroy d'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog sur la chaîne des Rebus du Catch Aujourd'hui vous allez me suivre avec moi dans ma vie, dans ma seconde vie, je dois en avoir 3 à peu près, mon métier de base, ma vie sur Youtube et un autre métier, entre guillemets métier C'est plus du fun, on s'amuse mais voilà ça reste quand même très sérieux et donc je voulais faire un petit vlog pour que vous voyez un peu le côté backstage du métier Allez entre guillemets, 2 commentateurs, si on peut dire que je suis vraiment un commentateur de catch parce qu'au final ça fait que quelques mois que je fais ça Mais je voulais vous montrer parce qu'il y a quand même pas mal de préparations mine de rien, c'est pas juste, voilà j'arrive, je branche mon micro et puis paf on y va Et voilà, il y a une petite préparation quand même, vous allez voir quand je serai sur le show avec Cyrano, voilà il faut qu'on parle, il faut qu'on apprenne des trucs sur certains catchers Peut-être qu'on ne connait pas et il y a aussi ou également tout ce qui est préparation, du matos tout ça et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Je vais tout simplement vous montrer avant de partir parce que là il est à peu près 9h20 quelque chose comme ça Mais moi je suis quelqu'un qui se lève généralement très tôt et donc j'aime bien me préparer, par exemple ce matin j'ai regardé un petit match de catch avant, voilà Préparation du matos parce que c'est hyper important de surtout de rien oublier Ah oui, à noter que là pour une fois vous êtes dans le plan inverse de l'habitude, donc là vous voyez mon ordi Et comme ça vous voyez un peu comment je bosse également et comment je suis branlé, donc vous voyez, quand je streamais il y a ma play là, mon écran tout ça Donc comme ça vous voyez un peu le côté et puis hop, là vous voyez pas mais il y a toute ma collègue de pop et tout Peut-être que je la filmerai vite fait et vous aurez un petit plan Allez je commence par vous présenter la table de mixage que j'ai acheté pour du coup pour les rebuts bien entendu Ça me sert pour prendre ma voix quand je vais par exemple quand je fais des voix off parce que je vais en faire là très bientôt Ou quand je fais par exemple des face cam et que j'enregistre le son avant pour savoir tout simplement quand j'enregistre une vidéo Je fais un truc tout con, j'enregistre ma voix à côté et après je fais le montage et je superpose avec la caméra Mais par exemple pendant très longtemps je filmais avec ma webcam et je prenais le son directement Donc voilà rien à voir et donc grâce à cet outil là, ça permet par exemple de brancher mon micro De brancher le micro de mon collègue et en même temps on va s'entendre Donc pour ceux qui connaissent c'est une table de mixage hyper basique, rien d'exceptionnel mais qui va sauver clairement la vie Parce que ça permet de mettre un peu plus de gain, un peu plus de volume etc etc Et clairement quand tu commentes un show de catch en fonction de l'ambiance tout ça, tu peux modifier des trucs pour histoire qu'on t'entende encore mieux Et puis voilà j'ai pas grand chose à dire, il y a Wicked qui voulait se montrer, voilà il était là Et il y a le Jabber qui est sur le côté qui me regarde et qui se demande qu'est-ce que je fais Yamaha AG06, voilà et ça coûte dans les 150€ à peu près Si je dis le prix c'est tout simplement parce que peut-être que ça peut intéresser du monde C'est pas pour dire j'ai dépensé des sous ou tout ça, donc je suis pas du tout comme ça Mais je me dis que peut-être ça peut vous intéresser clairement En tout cas moi je vous le conseille si vous avez par exemple besoin d'une table de mixage Alors il y a que deux entrées micro, important à le savoir Mais en tout cas voilà je trouve que pour une première table de mixage Parce que c'est ma toute première, je découvre un peu ce monde là C'est clairement du très bon matos je trouve Autre matos que j'ai acheté et qui va bien m'être utile et que vous verrez Vous avez vu sûrement si vous avez regardé la vidéo que j'ai fait sur les matchs que je vous conseille Je pense que vous avez noté peut-être que la qualité du son était meilleure que ce que j'avais d'habitude J'espère en tout cas clairement, ça sera pas le cas là parce que je filme avec mon portable Et automatiquement le son sera un peu dégueulasse Mais bon voilà je pense que ça sera écoutable J'ai ce casque là, donc un casque Audio Technica Qui est clairement de la bonne cam Qui m'a été conseillé clairement par Julien Idan Que je remercie énormément, à qui je fais des bisous Je sais qu'il va regarder cette vidéo parce que j'ai dit que je le citerai Donc je pense qu'il va la regarder Donc merci à toi qui m'a clairement aidé pour choisir mon matos Et donc voilà c'est un casque prévu pour le Commentary Podcast Donc c'est un casque qui coûte 200€ C'est on va dire du milieu de gamme dans le prix des casques en général Des casques micro Pourquoi j'ai choisi un casque micro ? Ça c'est les risques de filmer avec son portable Je laisserai dans le montage c'est fun Tout simplement parce que moi quand je commande je bouge beaucoup Et avoir un micro qui est posé devant soi Et qu'il faut rester comme ça Ça ne m'intéresse pas beaucoup Tandis que là clairement j'ai le casque Et je peux clairement bien bouger comme il faut En plus il est assez large Je peux le mettre avec ma casquette Les écouteurs sont vraiment cool Ça protège vraiment du son à côté Donc ça permet vraiment d'entendre que ce qui se passe par la table de mixage Parce que grâce à ce casque là Grâce à la table de mixage Je vais pouvoir entendre mon collègue Cyrano Quand il va me parler Et ça ça sera juste magnifique Parce que lors du premier show On a été collé pour se parler Parce qu'on n'avait pas de retour Et c'était un peu une galère Et donc voilà Donc entrée XLR Et puis entrée casque jack basique pour le son Voilà 200 euros c'est 3 sur Amazon Donc si ça vous intéresse Bah n'hésitez pas Je profite que mon ordi 7N Pour après le prendre Et vous montrer un peu ce que c'est Je profite également pour vous dire Qu'il y a un truc qui est important pour moi C'est ma façon de m'habiller C'est un peu con Ça peut paraître peut-être con Mais il y a un truc que je choisis énormément C'est mes casquettes Parce que vous voyez là Ici j'en ai beaucoup Je ne vais pas vous montrer Tous mes casquettes Mais j'en ai quand même plus d'une vingtaine Et il y a un truc qui est important C'est que je prends une casquette En fonction de mes fringues Tout simplement Par exemple chez RX On m'a conseillé de demander En tout cas de venir Dans un truc un peu coloré Voilà j'ai beaucoup de fringues noires Un truc tout con Mais bon c'est C'est bien pour Pour ce qui est En tout guillemets De mon personnage De commentateur Que j'ai chez RX Quelqu'un qui est En tout cas le commentateur On va dire Face Vous l'avez deviné Si vous avez écouté La première VOD Et donc tout simplement Aujourd'hui j'ai choisi Une petite casquette RX On représente La compagnie Et puis voilà Un petit t-shirt de hardcore Sick of Italy Histoire d'avoir un truc un peu coloré Parce que j'ai beaucoup de t-shirts noires C'est tout con Mais c'est des petits détails On fait attention à tout ça Et ouais bah oui Donc voici un de mes outils de travail Un PC dégueulasse Lenovo Qui a vraiment pas de puissance Qui arme beaucoup Mais qui va quand même Me servir à enregistrer Sur Audacity Bah écoutez 450-500 balles Un truc Quelque chose comme ça C'est vraiment un ordinateur Nul à chier Voilà Mais ça sert Ça sert pour Bien sûr pour enregistrer Et puis pour tout ça J'ai comme objectif Bien sûr d'acheter Un super PC Portable Très très bientôt Enfin très bientôt Dès que j'aurai un peu de sous Voilà Vous vous en doutez Parce que clairement Bah actuellement Je stream avec Shadow Donc vous connaissez sûrement Si vous me suivez J'en ai déjà parlé Mais par exemple Mon matos Que je vous ai montré Marche pas sur le Shadow Donc je suis obligé De l'utiliser Avec cet ordi Qui pour le coup Va me servir Bah tout simplement Pour ce choix là De l'ARX Voilà Donc un PC Lenovo Hyper basique Pourri Mais bon Ça fait le taf Pareil Comme pour la prise USB Tout con Un câble USB C'est là Pour tout charger Les portables Et tout Ça sert tout le temps C'est un truc Dès que je me déplace Quelque part J'essaye de penser à ça Que ça soit en soirée Et tout Et là clairement Dans ce nouveau métier Que je découvre En même temps Je pense que c'est un truc Qui va bien m'aider D'ailleurs Pour charger mon portable Parce que je vais Beaucoup l'utiliser Et donc Automatiquement Plus de batterie Donc voilà Donc truc tout bon Mais voilà Le petit câble Qui fait plaisir Qui va me faire plaisir Quand j'en aurais besoin Et clairement Donc voilà Je crois que j'ai tout A peu près Je vais vous montrer ça Alors je refais un plan Que j'ai déjà fait Moi personnellement Mais je vais le refaire Tout simplement Parce que je l'avais filmé Dans le sens portable Et que après Pour l'utilisation du vlog J'y pensais Ça c'est un peu dégueulasse Donc voilà Donc le matos est prêt Normalement Tout va bien Voilà Je vais vous montrer Un peu mon bureau Voilà Comme ça vous voyez Regardez moi ce dessin C'était Ravage Voilà L'ami Ravage Il a signé Tout Il m'avait dessiné A l'époque Quand je catchais Avec une drôle histoire De table Je sais pas Si vous me reconnaissez Mais moi Je trouve ça toujours cool C'est un dessin Que je garde toujours Avec moi Parce que voilà Ça me rappelle Le bon temps Et puis bah Sinon Voilà Vous voyez Je pense que vous avez suivi Également un peu Les photos Si vous avez regardé Vous avez vu un peu Mon bureau Bon ça c'est un vase A Morgan Et j'adore ce dessin C'est Mars Attack C'est une designeuse Enfin une dessinatrice On va dire bretonne Qui a fait ça Donc très cool Je sais plus le nom De la nana Qui faisait ça Mais en tout cas C'était très très cool Et voilà Ça fait toujours plaisir D'avoir ça dans son bureau Et puis également Si ça vous intéresse Voilà La petite collection De pop Qui fait plaisir Et je remercie Kate et Marcus Qui vont sûrement Regarder cette vidéo De m'avoir acheté Cette super pop Triche de Wiko Le champion La liste De Wiko Donc voilà Il y a des petits trucs Sympa Toujours Mes casquettes Je vous disais Que j'en ai beaucoup Voilà Et il y a des petits trucs Je vous ai jamais filmé Ma collection Donc on va dire Que c'est l'occasion J'ai même un jeu Ici W en allemand Voilà J'ai même deux De ce mcdarm Donc voilà Il y a vraiment De quoi faire Allez Normalement tout est prêt Je vais vérifier Que certains trucs Et puis Quand je vais partir Sur la route Je filmerai un peu Je vais pas non plus Essayer de faire Un vlog Qui dure 10 000 ans Donc voilà On se retrouve Sur la route Et puis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 C'était Coddy